Mon épouse m'appelle et me dit, j'ai crevé, j'ai pas la roue de secours, bon, je m'abaisse, je commence à regonfler le pneu et puis d'un seul coup, j'ai pris un grand coup. J'ai pris sept coups de couteau et puis j'ai réussi à le repousser. Et je me retrouve dans cette cellule psychiatrique. Je rencontre le médecin qui m'explique, on pense que vous prenez des médicaments, alors j'en prenais pas. Oh, vous vous empoisonnez en fait ? Exactement. C'est machiavénique quand même, c'est digne d'un film ce truc. Ça s'est passé il y a 12 ans, mon papa a été assassiné par les amants de ma mère. Je voyais pas de problème dans leur couple jusqu'à l'arrivée de Rico. Au fur et à mesure, avec le temps, il a pris possession de tout. Et donc le 9 novembre 2008, votre père a disparu. Moi je ne voulais pas y croire, parce que forcément c'est ma mère. Donc je me dis, c'est pas possible qu'elle ait fait ça à mon père, c'est pas possible qu'elle ait commandité ça. J'ai pas pardonné, mais ça reste ma mère. Je l'appelle pas maman, je l'appelle pas. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Ce sont des témoignages encore une fois très forts que nous vous proposons d'écouter cet après-midi. Ceux de deux hommes, Alexander et Lionel. Ils sont aujourd'hui venus nous parler d'une femme de leur entourage en qui ils avaient confiance. Une femme qu'ils aimaient, une femme qu'ils n'auraient jamais soupçonnée de pouvoir un jour commettre le pire. Et pourtant, cette femme a fini par révéler un tout autre visage, celui d'une criminelle. À côté de Marc Gégère, notre avocat. Bonjour Marc. Et de Natacha Espier, l'une de nos psychologes. Bonjour Natacha. Ils nous ont livré des récits, ils vont nous livrer des récits glaçants, mais surtout bouleversants. Merci à tous les deux, Alexander et Lionel, d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'est difficile évidemment de reparler de ce sujet. Merci pour votre confiance. Je vais tâcher d'en être à la hauteur. Vous êtes venu accompagné de votre papa Lionel, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. C'était important d'accompagner votre fils aujourd'hui ? Je pense que c'était important parce que pendant qu'il y a eu ce gros problème dans sa vie familiale, j'ai essayé par la suite de l'accompagner pendant quelques années. Je l'accompagne encore un peu, mais surtout c'est lui qui me rend compte de tout ce qu'il fait pour aboutir à la fin de ce drame. Alexander, vous êtes un tout jeune homme de 24 ans, extrêmement courageux de venir témoigner aujourd'hui. Vous vivez-vous aussi avec un drame en vous depuis combien de temps ? Ça s'est passé il y a 12 ans, en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en 2008, Alexander ? Mon papa a été assassiné par les amants de ma mère, qui auraient commandité du coup l'assassinat de mon père. C'est une affaire, l'affaire Le Maire, qui avait été très médiatisée à l'époque, Alexander. Pendant des semaines, votre père est resté introuvable. A l'époque, évidemment, vous étiez loin de vous imaginer que votre mère était complice de cet assassinat. Elle a donné d'ailleurs régulièrement des interviews, puisqu'elle s'inquiétait de la disparition de votre père. On va se replonger, si vous le permettez, dans les archives de l'époque, pour mieux comprendre la situation. De la tôle calcinée et une carcasse entièrement désaussée. C'est tout ce qui reste de la voiture de Jean-Marc Le Maire, disparu depuis 15 jours. Sa voiture a été retrouvée dimanche ici, en pleine forêt de Compiègne. Aucune trace de ce père de 5 enfants depuis le 9 novembre dernier. Aujourd'hui, sa femme vit dans l'angoisse de ne pas savoir ce qui s'est passé ce soir-là. C'est dur, très dur. Je pense, j'espère qu'il va revenir. Ça, c'est le principal, parce que c'est très, très dur pour moi, les enfants. Ça fait quoi de les revoir, ces images, Alexandra ? Je ne les ai pas revues depuis longtemps. Et ça remonte tous les souvenirs. C'était le début. Vous avez des souvenirs de cette maman qui pleurait, comme on le voit dans ces images ? Oui. Au début, lorsqu'il y a eu les interviews, etc., et la disparition de mon père, elle pleurait beaucoup. Donc, on va dire que j'y croyais. Et au fur et à mesure que le temps passe, j'avais l'impression que c'était un petit peu, peut-être, surjoué par moments. Vous aviez quel âge ? 12-13 ans, à l'époque ? 12-13 ans, oui. Et vous aviez déjà eu cette sensation de quelque chose qui ne sonnait pas bien ? Oui. Enfin, c'était bizarre. Je veux bien qu'elle soit triste, etc., et qu'elle soit angoissée. Mais parfois, j'ai l'impression que peut-être les pleurs étaient forcées, ou des petites choses comme ça qui m'ont dit, peut-être, il y a quelque chose. Alors, quel genre d'homme était-il, votre papa ? C'était un papa poule. Il était... On découvre la photo de votre père. Il manquait de rien. Super gentil. Il aidait tout le monde. Dès que quelqu'un, ami ou famille, avait besoin de lui, il était tout le temps là. Quel souvenir d'enfance vous avez au cœur de cette famille nombreuse ? Oui. C'était une famille lambda, j'ai envie de dire. On n'était ni riches, ni pauvres. Mais on manquait de rien. Donc, c'est une des seules photos que j'ai avec mon papa. On manquait de rien. Heureux, en tout cas, les souvenirs d'une enfance. Et vos parents, vous avez quoi comme souvenir ? Vous les avez beaucoup vus amoureux, plus distants, se disputant, ou au contraire très expressifs dans une passion ? Non. Du moins, jusqu'à mes 12 ans, tout se passait bien. Je n'avais pas de souvenirs particuliers de dispute. Je ne voyais pas de problème dans leur couple. Jusqu'à l'arrivée de Rico. L'arrivée de ? De Rico. De Rico. Alors, qui est ce Rico dont vous allez nous parler ? L'assassin de mon père. Et quand il est rentré dans votre vie, c'était un ami de vos parents ? Oui. On me l'a présenté comme ça. Jusqu'à quel point il est rentré dans votre vie, en fait ? Il est venu habiter sous notre toit. Sous quel prétexte ? Comment on explique à un enfant qu'il y a quelqu'un, un copain, qui va venir habiter à la maison ? On l'a rencontré dans un supermarché. Et mes parents nous l'ont présenté en tant qu'ami pour l'héberger, quelques jours, pour le rapprocher de son travail. Et en fait, il n'est jamais parti. Il était comment, cet homme ? Au début, sympa. Il était gentil. Et on va dire qu'au fur et à mesure, avec le temps, il a pris possession de tout. Il a pris le dessus sur tout le monde. Mais votre père, il réagissait comment à la présence de cet homme ? Il nous défendait. Pourquoi ? Parce qu'il vous agressait, vous, cet homme ? Mais de quelle manière ? Physiquement, verbalement. Ah, il vous frappait ? Il l'agressait tout le monde, oui. Vous avez été battu par cet homme ? Et votre père s'interposait ? Oui. Mais quand il le faisait, c'est lui qui prenait après. Et votre mère, comment elle réagissait ? Elle aussi, il nous défendait. Oui. Mais Rico faisait 130 kilos. Donc, mon père, je pense qu'il faisait 80 kilos. Donc, il ne faisait pas le poids. Avec du recul, est-ce qu'il y avait des signes qui auraient pu laisser entendre qu'il y avait une relation entre votre mère et cet homme ? Pas du tout. Enfin, dès le début, il y avait peut-être des petits jeux de regard ou des petits moments d'attention, mais... Pas plus que ça. Pas plus que ça. Jamais, je me suis dit, tiens, ils ont une relation. Et vu que vos parents, visiblement, s'insurgeaient contre le traitement qui vous infligeaient, ils n'ont jamais pensé à le mettre dehors, cet homme, qui n'avait rien à voir avec votre famille ? Une fois. Une fois, ils l'ont mis dehors, mais il n'est jamais parti. Enfin, il est resté, il tapait dans les volets, etc. Donc, ils ont rouvert, il est revenu et ça a recommencé. Ça a dû être très violent pour vous, la présence de cet homme. Il avait des doutes, votre père, sur la relation que ces deux-là entretenaient ? Je pense qu'il savait, mais qu'il se voilait la face. Mais il dormait où, ce Rico, concrètement ? Dans une chambre, dans la maison. Et donc, le 9 novembre 2008, votre père a disparu. De quelle manière ? Juste, il n'est pas rentré ? On devait fêter mon anniversaire ce soir-là, parce que je suis né le 6 novembre. Donc, on avait invité de la famille pour fêter. Et arrivé à une certaine heure, mon père n'est pas rentré. Donc, au début de soirée, un ami de Rico a appelé pour demander à ce qu'on vienne l'aider pour réparer sa voiture, car il était en panne. Et donc, Rico a demandé à mon père de l'accompagner. Mon père a accepté. Ils sont partis tous les deux. C'est ça. Et il n'est jamais rentré. Rico est rentré plus tard dans la nuit, avec l'anternier. Donc, le deuxième amant de ma mère. Le deuxième amant ? Oui. Elle avait deux amants, votre maman ? Mais à quel moment vous avez su que cet homme qui est rentré à la maison, c'est celui de la panne de voiture ? Oui. Il avait aussi une relation avec votre maman ? Pendant les gardes à vue. Donc, bien plus tard, il a été entendu et les deux entretenaient une relation. Mais ils se connaissaient, Rico, et l'anternier, c'est ça ? D'après le procès, l'anternier est arrivé une dizaine de jours avant cette nuit, où le drame s'est déroulé. Comment ils se sont comportés, tout ce petit monde, la lanternier, ce Rico dont vous nous parlez, votre mère, pendant toute la disparition de votre père ? Comment ils se sont comportés ? Alors, votre mère, on en a parlé, mais les deux autres ? Dès que mon père a disparu, Rico a changé envers nous. Donc, c'était redevenu quelqu'un de gentil, qui nous faisait des câlins réconfortés lorsqu'on pleurait. Pas du tout le même personnage. Donc, je pense que ce qu'il avait fait, ça l'a soulagé, entre parenthèses, et qu'il s'est senti débarrassé de mon père. Donc, il pouvait prendre... Sa place ? C'est ça. Combien de temps vous êtes resté dans l'incertitude, sans savoir ce qui était devenu à votre père ? Il a disparu le 9 novembre 2008. Oui. Ils ont été tous les trois mis en garde à vue le 26 novembre 2008. et mon père a été retrouvé le 12 décembre 2008. Ah oui, c'est vraiment plus d'un mois plus tard. Qui l'a retrouvé, votre père ? La gendarmerie. Suite aux déclarations... Des gardes à vue. Pourquoi ils ont été mis en garde à vue ? Vous avez eu le fin mot de l'histoire. Ils étaient sur écoute. Ils étaient sur écoute. Et ils en ont parlé, tous les trois ? Il y a eu des messages échangés. Donc, celui qui est ressorti du procès, c'est Rico, qui a envoyé un message à ma mère en lui disant qu'ils ont retrouvé la voiture. Je suis sûre qu'il y a mes empreintes dessus. Donc, ils vont savoir que je suis dedans. Pourquoi ils étaient sur écoute ? Je pense qu'à l'âge en meurie, il y avait des doutes. Comment vous avez vécu, vous, la garde à vue ? Les trois ont été arrêtés en même temps ? Oui. Donc, Rico et ma mère étaient à la maison. L'anternet a été arrêté le même jour, mais chez lui. D'accord. Le jour des arrestations, j'avais 12-13 ans. C'était impressionnant. Ils sont venus un matin. Je me souviens. Je partais à l'école. Et pile quand j'ouvre la barrière, il y a les gendarmes qui arrivent. Et donc, ils me disent, aujourd'hui, tu ne vas pas aller à l'école. Est-ce que tu peux aller chercher ta maman ? Donc, je vais chercher ma mère. Je rentre. Et tout de suite, 4, 5, 6 gendarmes, des camions. On passe à 10, 15, 20 personnes. Je vois des experts habillés en blanc. Donc, comme dans les films, les... La police scientifique, oui. Oui, la police scientifique qui arrive. On nous met à l'écart, nous, les enfants. Donc, dans une pièce avec un gendarme qui nous explique qu'on va rester ici un petit peu et qu'on va être à l'écart. Et au fur et à mesure, les gendarmes nous disent qu'on va partir de la maison. Donc, nous, les enfants. Car ils doivent auditionner, donc, Rico et ma mère et faire des fouilles dans la maison. Mais est-ce que quelqu'un vous parle à ce moment-là de ce qui est arrivé avec votre papa ? Parce qu'à ce moment-là, vous pensez juste qu'il a disparu. Vous ne pensez pas qu'il est mort, votre père ? Non. Personne ne nous a dit quoi que ce soit parce que le corps n'était pas encore retrouvé, n'avait pas encore été retrouvé. On nous a juste dit qu'il y avait des interrogations. Et quand j'ai vu les... C'est ça, les suspicions. Et quand j'ai vu la police scientifique, etc., arriver, j'ai su qu'il se tramait quelque chose. Oui, vous avez compris que c'est quelque chose de grave. C'est ça. Vous avez pu échanger un mot avec votre mère à ce moment-là ? Non, parce que la gendarmerie nous a juste dit de prendre quelques affaires et qu'on reviendrait après. Donc on a dit au revoir à notre mère comme si on l'a revoyée dans deux heures, on va dire. Et je ne l'ai plus revue ensuite. Elle est partie en garde à vue. Est-ce que vous avez tout de suite fait le rapprochement avec l'arrestation de votre mère ? Est-ce que vous avez tout de suite compris qu'elle était responsable et complice de ce meurtre ? Avec tout ce qui se disait dans les médias, que ce soit à la télé ou dans les journaux, les commentaires des gens que j'entendais à son égard, je me suis dit que si tout le monde dit ça, c'est qu'il y a quelque chose. Moi, je ne voulais pas y croire, parce que forcément, c'est ma mère. Donc je me dis que ce n'est pas possible qu'elle ait fait ça à mon père ou que ce n'est pas possible qu'elle ait commandité ça. Mais il y a quand même eu un doute qui s'est installé. C'est difficile à 12-13 ans, ne serait-ce que d'accepter le doute, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'image sacralisée de la maman s'écroule et elle aurait attenté à la vie de l'autre amour de la vie d'un enfant. C'est une confusion des gens épouvantable. Oui, pour vous, c'est dramatique, au fond. Le couple parental, un des deux qui attendent à la vie de l'autre, c'est vraiment... Et puis, vu les circonstances dans lesquelles vous la prenez, mais ça reprend aussi l'imaginaire de toute notre société. Au fond, la femme, on a vraiment beaucoup de mal à considérer qu'elle puisse être une criminelle, qu'elle puisse être violente. C'est un peu sexiste, d'ailleurs. Il y a toujours cette image de la mère qui est sacrée et comment est-ce qu'elle va pouvoir avoir un comportement violent ? Si j'étais un peu provocatrice, je vous dirais que la femme est un homme comme les autres. C'est-à-dire qu'elle peut aussi bien être violente et oui, elle peut attenter à la vie de quelqu'un d'autre. Mais on a beaucoup de mal à se représenter ça. Ils sont partis en prison, les trois, en fait ? Les trois. Comment vous... C'est-à-dire que là, vous comprenez à quelle vitesse vous comprenez que finalement, ça va durer des années ? Comment ça se passe, en fait, la digestion, cette information monstrueuse, en fait ? C'est très compliqué parce que j'ai 12, 13 ans. Jamais j'aurais imaginé qu'il se passe ça dans ma famille, que mon père soit assassiné, que ma mère soit impliquée. Donc, c'est très compliqué. Dès qu'on sait que le corps de mon père a été retrouvé, on sait qu'il y a une suite et que ça va être long. Et je sais surtout que je reviens plus mon père. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes en souffrance de ne plus revoir votre mère ou vous êtes dans la colère ? La colère. Au début, lorsqu'on a eu des parloirs, des demandes de parloirs, de fait, on ne voulait pas y aller parce qu'il y avait de la rancœur et de la colère, beaucoup. Donc, on n'était pas prêts à aller la voir. Et au fur et à mesure, on a accepté d'y aller pour avoir des réponses, essayer d'avoir des réponses, mais on n'en a jamais eu. Soit elle nie en bloc, soit elle se renfermait sur elle-même, elle pleurait. Et elle disait rien. On n'a jamais eu une seule explication. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Parce qu'il y a eu le procès, vous avez su ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre papa alors ce soir-là ? Donc, le prétexte, c'était la voiture en panne. Mais le mobile, c'est l'argent. Parce que mon père avait pris une assurance vie et en cas de décès, donc par mort naturelle ou par suicide, ma mère touchait entre 160 000 et 200 000 euros. Donc, ils ont voulu faire croire que c'était un suicide ? Ils ont voulu faire croire que mon père s'était suicidé, oui. Et tout ça, ils en avaient pas. Tout le monde était d'accord, le Rico et le Lanternier, tout le monde était d'accord pour faire disparaître votre père. C'est une collaboration, quoi. C'est ça. Une complicité. C'est ça. Donc, chacun se renvoyait la balle. Les trois disaient, c'est lui qui a fait ça. Non, c'est elle qui a fait ça. Mais il y a eu un déroulé de la scène, quand même. Il y a eu une reconstitution. Il y a eu une reconstitution. Et vous y avez assisté ? Non. Ma famille et les avocats n'ont pas voulu. Oui, je comprends. Donc, les frères de mon père ont assisté à la reconstitution. Et encore ce soir-là, ils ont tous changé de version. Des dizaines et des dizaines de fois. Surtout lorsqu'il y a... Alors ça, c'est un grand classique de la criminologie. Quand il y a plusieurs accusés, la plupart du temps, c'est un jeu de ping-pong. C'est-à-dire que non, c'est pas moi, c'est toi qui as eu l'initiative. Non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est toi qui as voulu le faire. En quelque sorte, chacun essaye de se passer la patate chaude pour que celui qui est le plus responsable soit puni. Et ils essayent tous d'édulcorer leurs responsabilités. Et ça, alors, pour les victimes, c'est quelque chose d'insupportable. Parce qu'on a l'impression qu'ils chicanent sur des détails, alors qu'en fait, pour une victime, quelque part, ils étaient tous de la même culpabilité, si j'ose m'exprimer ainsi, puisqu'il faut être trois pour arriver à faire ce qu'ils ont fait. Mais en même temps, trouver, je voulais juste dire quelque chose, imaginer qu'on pouvait faire passer ça pour un suicide, alors que la voiture était calcinée et le corps ailleurs, c'est un peu curieux quand même comme démarche. C'est ce qui a fait HIC aux enquêteurs. Parce que Rico s'est débarrassé de la sacoche, donc il a jeté dans le canal, ils ont incendié le véhicule, etc., et ça ne collait pas à la piste du suicide. Natacha ? Je suis navrée pour vous, vous n'ayez pas eu de réponse, mais ça ne m'étonne pas, parce que dans cette structure psychique, dans cette perversion, si on peut l'appeler comme ça, ben non, il n'y aura pas de réponse, ils ne vont pas vous en donner, ils ne sont malheureusement pas accessibles du tout aux remords, donc il n'y aura pas un mot pour dire non, on est absolument désolé de ce qu'on a fait, on regrette, ça, ça n'existera pas. Et je comprends combien c'est difficile pour vous d'entendre ça et de supporter cela. Votre mère a été condamnée à combien de peine de prison ? Ils avaient demandé 30 ans pour Rico et ma mère, Rico a écopé de 18 ans et ma mère de 12 ans. Quelle relation vous avez nourrie avec elle pendant ces 12 années qu'elle a passé en prison ? Est-ce que vous avez voulu l'avoir ? Ou est-ce que vous avez totalement coupé les ponts ? Comment dire ? Je n'ai pas pardonné, je n'oublie pas, mais ça reste ma mère. C'est ce que je me dis, c'est ce que ma famille me dit, donc que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, il ne me reste qu'elle, mais... C'est-à-dire que même du côté de votre père, il vous invite à ne pas rompre les liens parce que vous n'avez plus qu'elle ? Ils ne nous en veulent pas en tout cas d'avoir gardé un lien avec elle. Parce que vous êtes allée la voir à quelle fréquence ? Une fois par mois. Et elle ne s'est jamais exprimée, elle n'a jamais demandé pardon, Edna. Mais alors vous parlez de quoi une fois par mois pendant 12 ans ? Du quotidien, mais jamais de l'affaire. Jamais ? Et ça ne vous a jamais démangé, vous, grandissant, devenant le jeune homme que vous êtes aujourd'hui, d'un jour de l'empresser plus, d'exiger ? Parce qu'on n'a pas la même attitude, évidemment, à 17 ans qu'à 20, 22, 24. Jamais vous avez eu envie, vous, d'en reparler ? À l'heure actuelle, on essaye encore, mais c'est la même chose que... Parce qu'aujourd'hui, elle est sortie. Elle est sortie en 2017. Vous n'avez toujours pas reparlé de l'affaire avec elle ? Quand on lui en parle, elle se braque et elle pleure. Donc elle ne répond pas. Elle se braque en lui donnant des réponses ? Elle ne répond même pas. Ah, donc elle se ferme et elle ne veut plus en parler ? Elle dit qu'elle ne sait pas, ce n'est pas elle. Donc on ne sait pas. Elle dit que ce n'est pas elle ? Oui. Ah, d'accord. Et vous, pendant toutes ces années d'incarcération, vous avez été élevé par... Enfin, vous vous êtes retrouvé orphelin, Alexander ? On peut dire ça. Et vous avez été élevé par qui, alors ? Donc on a été une partie pendant deux ans, chez la famille. Ensuite, c'était trop compliqué de séparer une fratrie, parce que mes frères et soeurs et moi-même, en deux ans, on a dû se voir dix fois. C'était trop dur, hein ? Oui, c'est peu. Dix fois une heure et demie. Donc tu n'as même pas le lien avec tes frères et soeurs, finalement. Donc on a été tous regroupés en foyer. Et ensuite, on a grandi en foyer. Donc moi, j'en suis sorti à mes 18 ans. Et on va dire que c'était mieux pour nous de se retrouver et de se voir tous les jours, parce qu'on était dans la même maison. Donc on a un peu plus grandi ensemble, etc. Oui, et c'était la seule famille qui restait, surtout sans père et la mère en prison. Oui, oui, c'est très difficile. Et je pense que c'était une bonne chose de regrouper la fratrie. Ça, c'est certain. Alors après, oui, quand vous allez la voir, Faustine, votre question, c'est effectivement tout à fait légitime. Pourquoi est-ce que vous... Mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est soit elle va effectivement se mettre en colère, possiblement, ou se victimiser en pleurant. Alors après, effectivement, la famille vous dit qu'il faut maintenir le lien. Ça, c'est vous qui décidez. On peut aussi renoncer à une mère... C'est vraiment vous qui décidez. Mais on peut aussi renoncer à une mère par trop toxique et trouver ailleurs un autre environnement, se fabriquer un autre environnement familial. La famille, ce n'est pas que la famille, justement. Ça peut être un environnement amical très, très fort. C'est vous qui décidez. C'est vous qui savez si vous souhaitez continuer à entretenir ce lien ou pas. Et vous, vous souhaitez aujourd'hui entretenir ce lien ? J'ai un petit espoir qu'un jour, je sache vraiment la vérité. Parce que malgré le procès, on n'a pas de vérité. Donc j'espère, je crois encore, plus trop, mais j'y crois encore un petit peu, qu'un jour, elles nous disent voilà ce qui s'est passé. Je pense qu'on a le droit de savoir. Elle le sait, vous pensez ça ? Oui. Et quand vous lui dites gentiment, comme vous le faites aujourd'hui, en disant juste j'ai le droit de savoir, elle n'est pas sensible à cet argument de son fils ? Non. Non, vous avez raison, vous avez le droit de savoir, bien évidemment, mais sauf qu'on n'est pas dans le même mode de penser. C'est-à-dire que vous pouvez dire quelque chose comme ça à quelqu'un qui présente cette structure, vous pouvez le répéter, même si vous avez raison, il ou elle ne va pas y accéder. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne sortira pas. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui pour elle ? Toujours de la colère. Je lui en veux forcément, parce que c'est à cause d'elle, si mon père n'est plus là. S'il n'y avait pas eu d'amant, mon père serait encore là. Mais ce que je ressens, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Rien qu'un je t'aime, je ne sais pas lui dire. Il y a un blocage, je ne sais pas lui dire. C'est impossible pour moi. Elle nous le dit, mais pour moi et mes deux frères et sœurs après moi, c'est compliqué. Elle sait que vous participez à cette émission ? Non. Et vous pensez que, quand vous faites cette émission, vous pensez aussi qu'elle va entendre votre besoin de savoir les choses ? Oui, je comprends ça. Peut-être qu'un élément supplémentaire à donner à votre mère, c'est lui expliquer qu'à partir du moment où on a été jugé et condamné pour une affaire, on ne peut plus revenir là-dessus. C'est-à-dire que si demain, elle vous disait, c'est moi qui ai organisé tout, c'est moi qui ai prévu tout, ou c'est moi qui ai dit à un tel de faire ça, etc. Ça ne changera rien à sa situation. Elle ne peut pas être en quelque sorte réincarcérée ou recondamnée parce qu'elle avouerait plus que ce qu'elle n'a avoué lors du premier procès. Ça ne changera rien à sa situation. Et en fait, je pense que si elle ne vous parle pas, c'est parce qu'elle a peur de votre jugement. C'est ce que j'allais dire. Et je pense qu'elle a honte de ce qu'elle a fait, de ses actes, et qu'elle n'est pas prête, même elle-même, à assumer ce qu'elle a fait. Oui, je comprends. Je pense que même elle, elle n'est pas prête à se voir la face. Vous l'appelez maman ? Non. Je ne l'appelle pas maman. Je n'arrive pas. C'est un blocage, comme le je t'aime. C'est... Je ne l'appelle pas. C'est peut-être dur à dire, mais c'est la réalité. Il y a des séquelles pour vous, j'imagine, aussi, psychologiques, dans vos rapports aux autres, ne sais-ce que ça ? Dans vos rapports aux adultes, je ne sais pas. Surtout par rapport aux hommes. Oui. J'ai un gros blocage avec ça. Ça fait 12 ans que ça dure, donc que ce soit à l'école ou que ce soit maintenant professionnel. Avec l'autorité masculine, ça ne va pas du tout, du tout. J'ai un gros blocage avec ça parce que j'identifie tous les hommes, haricots. Natacha ? Oui, oui. Je comprends. C'était très traumatique, cet homme violent. Vous gardez cette image-là. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a l'image très bienveillante de votre père. Oui. Les hommes ne sont pas que... C'est assez... Eurico. Voilà. Les hommes, c'est aussi votre père. C'est aussi votre père, oui. Et aussi cette image bienveillante. Et vous pourriez aussi vous tourner vers cette image-là pour essayer de pacifier votre rapport aux hommes parce que c'est vrai que ce n'est pas... Évidemment, pas toujours simple, j'imagine. Il doit être très présent en vous, votre père. Oui. Vous lui ressemblez beaucoup, en plus. Merci. Mais, enfin, d'ailleurs, c'était son anniversaire le 23 septembre et j'ai fait un tatouage. Ah, c'est quoi le tatouage ? Un fer à cheval. Et ça date de naissance. Je ne sais pas si je... Pourquoi un fer à cheval ? Il travaille à l'hypodrome. Ah, c'est une bonne raison. Ah oui, c'est un gros tatouage. Donc, comme ça, il est en moi. J'ai besoin de parler de lui. Maintenant, j'ai besoin de parler de lui. Je comprends. Et qu'on ne l'oublie pas. Et j'ai aussi un projet de livre avec mon avocate. On a commencé d'ailleurs. qui sortira, je pense, en 2021. Et qui va retracer, donc, toute l'affaire jusqu'à maintenant. C'est un bel hommage, en tout cas, que vous rendez à votre papa, auquel on pense beaucoup aujourd'hui. Ça vous émeut, Lionel ? Depuis tout à l'heure, je vous vois jeter des coups d'œil à votre père. Vous réagissez à telle ou telle phrase. Qu'est-ce que vous ressentez en écoutant ce jeune homme ? Disons qu'Alexander, il a l'âge de ma fille. Donc, je suis admiratif. Je suis admiratif parce qu'il a beaucoup de courage. l'abnégation. Merci. Vous aussi, vous êtes retrouvés au cœur d'un... C'est une belle émotion que celle d'une émotion de transmission d'un homme à un autre. Et je vois que si la distance sociale ne vous séparait pas, vous auriez très envie de pouvoir vous prendre dans vos bras. Exactement. Ça se ressent et merci pour ça. Et je vais juste lui donner un conseil. La difficulté qu'il peut avoir, la pacification, comme vous disiez, vis-à-vis des hommes, moi, ça a été l'inverse. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que la roue tourne. C'est ce que je me dis. C'était un bon gars et la roue va tourner. Merci. Et la chance va arriver. C'est gentil. Merci Lionel pour ces doux mots. On va se plonger dans votre histoire puisque vous vous êtes retrouvés au cœur d'un scénario absolument machiavélique. Vous-même, on va regarder quelques images du passé, quelques images où tout allait bien. J'espère que ça ne va pas être douloureux. Et en même temps, c'est nécessaire pour se plonger dans votre histoire. Et donc, on va comprendre à quel point votre femme n'était pas du tout celle qu'on croyait. Lionel rencontre Muriel en 1995 dans le cadre de leur travail. Le jeune homme est immédiatement séduit par cette femme pétillante et passionnée par son métier autant que lui. Entre eux, tout se fait naturellement et Lionel élève la fille de Muriel comme la sienne. Deux ans après, ils ont leur premier enfant ensemble et toujours aussi amoureux l'un de l'autre, ils déménagent à Angers et décident d'agrandir la famille. En 2001, ils célèbrent leur mariage et s'en suivent des années de bonheur. Six ans plus tard, le couple accueille son sixième enfant et part vivre en Bretagne. Je regardais votre visage quand vous voyez ces photos et il y a une certaine tendresse pour ces photos. Non ? Surtout mes enfants. Oui. C'était le temps du bonheur, un peu. Disons qu'on n'est jamais prêts à être pères et puis un jour, ça vous arrive. Et quand j'ai eu ma fille, ma fille Eowyn, je l'appelais Twister parce qu'elle était partout et courait dans tous les sens. Ça mettait beaucoup de joie dans la maison et je n'oublierai jamais un jour où je suis rentré à 2h du matin du travail et elle est extérieure ou pas là et m'attendait derrière la porte. C'est les voisins qui n'étaient pas contents derrière mais ce n'est pas grave. Ça venait égayer mon quotidien qui avait été compliqué et puis ça en est suivi aussi à naissance de mon premier fils, Erwann, qui lui est né malheureusement avec un syndrome. Et donc on s'est retrouvés dans une histoire familiale très compliquée avec un rôle de père et de mère qui n'était pas facile à assumer à ce moment-là et de savoir quel positionnement on pouvait avoir vis-à-vis de notre fils. Donc on l'a entouré de toute l'affection qu'on pouvait, de notre disponibilité aussi. Et puis il s'en est venu... Pas tous les autres. Eh bien tous les autres, la tribu. Une belle tribu. Avec du coup trois filles et puis trois garçons. Six enfants et a priori une famille ordinaire. Vous l'aviez adoptée tout de suite cette Muriel, l'épouse de votre fils Jean-Pierre ? Premier rendez-vous quand mon fils est venu nous présenter Muriel à la maison. Elle était avec sa petite fille Alizé et donc ça s'était mal passé pour une petite bêtise en fait. Puisqu'il y avait l'apéritif et il y avait les gâteaux à apéritifs sur la table. Et la petite fille, comme tout enfant, va piquer dans les gâteaux à apéritifs. Et là, elle lui a mis deux claques. Et donc je n'étais pas content. Je lui ai dit, si ça ne se passe pas comme ça chez moi, « Donc tu sors, tu vas dans ta chambre. » Bon, après Lionel est allée la chercher. Ce n'est pas bien passé la première rencontre. Mais la première rencontre n'a pas été bonne. Et vous aviez nourri depuis une forme de rancœur ou une suspicion, une intuition négative vis-à-vis d'elle ? Comment vous dirais-je ? Quand Lionel est parti avec Muriel de la maison, mon épouse Christine m'a dit, « Tu sais, je ne sais pas si Lionel a pris le bon numéro. » Et donc je pense que les femmes ont intuition. Un sixième sens. Oui. Et donc je lui ai dit, « Mais non, l'incident s'est passé. » Mais elle m'a dit, « Tu verras. » À quel moment, Lionel, les choses... Parce que là, on a bien compris, à part le syndrome de votre fils, à quel moment les choses ont commencé vraiment à avoir... Il y a eu un vrai virage dans votre vie avec votre épouse. À quel moment les choses ont mal tourné ? On vivait comme une famille ordinaire, avec nos enfants, nos vacances, nos loisirs, nos amis. Enfin voilà, comme tout français. Et puis les choses ont commencé à se détériorer entre les années 2007-2010, où il y avait effectivement quelques tensions dans le couple, puisqu'on n'était pas forcément d'accord aussi sur l'éducation de nos enfants. Donc voilà, moi j'étais plutôt à dire, voilà, ils sont jeunes, il faut les laisser vivre et apprendre de la vie. Vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur l'éducation, mais il y a des choses plus graves ? Des choses plus graves sont arrivées plutôt sur la fin de l'année 2010 ou 2011, où j'ai eu des câbles de frein de coupé sur mon véhicule. Donc bon, j'ai mis ça sur le compte d'un rongeur, puisqu'on vivait en campagne. Et puis, quelques semaines après, c'était des goujons de roue qui étaient simplement dévissés sur mon véhicule. Alors là, on va vite, c'est-à-dire que vous me parlez d'un couple où il commence à y avoir quelques tonnerres et des tempêtes, et ça arrive à tous les couples, avec six enfants en plus. Ah, tout d'un coup, vous constatez que votre voiture est sabotée ? Oui, sabotée. Et donc, vous ne faites évidemment aucun lien avec votre épouse à ce moment-là ? Ah non, pas du tout, parce que moi, j'ai mis ça sur le compte du vandalisme, parce que je savais qu'il en existait aussi sur la région où on habitait. Donc, comme on peut le voir là, avec le tiers-bouchon. Bon, il n'y avait que ça sous la main, peut-être, à l'époque. Et puis, est arrivé ce 23 septembre. Ce 23 septembre 2011, je revenais de 2-3 jours à Jean-Parisienne pour des réunions de travail. Et puis, j'arrive à la maison, je croise mon ex-femme avec ma belle-fille Alizé, qu'elle devait emmener dans une soirée, pas très loin de notre domicile, dans un lieu assez isolé, assez excentré de la commune voisine. Et puis, quelques temps après, le temps de me poser, mon épouse m'appelle et me dit, en panique, et me dit, voilà, je suis en panique, parce qu'elle était en panique, pardon. Et puis, j'ai crevé, je n'ai pas la roue de secours. Bon, moi, j'étais fatigué de ma semaine. Et puis, je me suis dit, bon, c'est bon, écoute, je prends la voiture, j'arrive, dis-moi où tu es. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à la trouver au départ, parce que vu le petit chemin que c'était, et quand je suis arrivé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Parce que le lieu où devait Alizé... Vous avez été vraiment excentré, vous vous êtes retrouvé dans un petit chemin perdu ? Un chemin vicinal, on va dire. Et là, j'avais laissé la voiture allumée avec les phares pour pouvoir bien voir ce qui se passait. Et puis, bon, je me rends compte qu'il y avait un des pneus crevé, donc pas de roue de secours. J'ai une bombe anti-crevaison, je m'abaisse, je commence à regonfler le pneu. Et puis, bon, j'ai été accroupi. Elle est là, elle, toujours à côté. Ah oui, elle est toujours là. Mais je ne vois pas ce qu'elle fait, puisqu'elle était positionnée dans mon dos. Et puis, d'un seul coup, j'ai senti... J'ai pris un grand coup. J'ai pris un grand coup. Avec une barre de fer, c'est ce qu'a révélé le tribunal après. Et puis, j'ai senti quelqu'un s'agripper sur mon dos, monter sur mon dos comme un singe. Et là, j'ai pris des coups. Et je ne savais pas ce que je prenais comme coup parce que... Alors, je ne sais pas si c'est l'instinct humain. La première chose que j'ai voulu faire, c'était... Il faut que je me débarrasse de ce que j'ai sur le dos. Et à un moment donné, je me suis retrouvé à faire une mêlée comme au rugby avec mon agresseur. Et j'ai réussi à le repousser. Ce n'était pas votre femme. Et ce n'était pas ma femme qui était à 4-5 mètres, hystérique, en train de crier. On agresse mon mari. Bon, et vu qu'il n'y avait personne autour, on ne risquait pas de l'entendre. Donc, vous croyez que vous vous faisiez vraiment agresser par un inconnu ? Ah oui, tout à fait. Et qu'elle n'avait rien à voir là-dedans et ne se retrouvait que... Il faisait très sombre à cette heure-là, puisque c'était vers 22h30 ou 23h. Et puis, j'ai réussi à le repousser. Donc, je l'ai vu partir, remonter la route principale, on va dire. Et puis, là, j'ai senti un autre poids. Et je suis allé m'asseoir dans mon coffre. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais touché. Mais je n'avais pas encore la gravité des blessures. Mais j'avais une chemise blanche. Et là, j'ai vu que ma chemise n'était plus blanche, elle était rouge. Rouge écarlate. Et donc, je me suis allongé dans mon coffre. Et j'ai demandé à mon ex-épouse d'appeler les pompiers, quoi. Et puis, elle n'arrivait pas à composer le numéro. Enfin, bon, c'était toute une mise en scène, quelque part. Et c'est moi-même qui ai appelé les pompiers, en leur signalant ce que j'avais. Mais vous avez reçu quoi comme coup, en fait ? Alors, j'ai pris sept coups de couteau, un dans un poumon, d'un poumon droit, le dessus du foie, à la glotte, sur le nez, dans la paupière, derrière l'oreille, et puis les doigts. Mais les doigts, j'ai certainement dû vouloir me défendre. Et bon, j'ai dû prendre la lame de couteau. Et donc, effectivement, c'était des, comment dire ça, des parties de l'anatomie quand même assez importantes. Mais j'en avais nullement conscience, nullement conscience. C'est vous qui avez appelé les pompiers, en fait ? Oui, c'est moi qui ai appelé les pompiers. Et elle, pendant ce temps-là, elle vous soutient ? Elle vous tient la main ? Je ne me concentre que sur moi. Je ne me concentre que sur moi. Parce qu'il fallait, il fallait que je m'en sorte, parce que je sentais que c'était super grave. Et puis, je suis parti avec les pompiers. C'était un moment, je rigole encore, parce qu'il y avait un bourdon qui était entré dans l'estafette des pompiers. Et donc, ils essayaient de s'en débarrasser durant tout le trajet. Et quand je suis arrivé aux urgences de Rodon, et là, je suis tombé sur un interne très, très, très bienveillant vis-à-vis de moi, et qui a su trouver les mots pour m'expliquer ce que j'avais, ce que je risquais et ce qu'il allait me faire. Voilà. Donc, j'ai dû passer deux heures, où il a passé deux heures à me recoudre. Donc, j'ai eu 37 points de suture, avec un moment difficile, notamment au moment de recoudre la paupière. Alors, je n'avais pas sa vision à lui, mais je la lisais sur son visage. Et puis, la décision a été prise de me rapatrier d'urgence au CHU de Rennes. Et là, il n'y a plus rien. Là, je me vois partir en ambulance, et puis, il n'y a plus rien derrière. Je suis resté trois jours en réanimation. Et vous avez réalisé, à ce moment-là, qu'on avait essayé de vous tuer, ou vous étiez encore dans votre tête victime d'une agression ? J'étais victime d'une agression, et avec la volonté de m'en sortir. – Et elle, elle était où pendant ce temps-là ? – Les gendarmes lui avaient demandé, et je lui avais demandé aussi de retourner à la maison, parce qu'il y avait les enfants à la maison, surtout. Et je me suis retrouvé en réanimation, et j'ai trois jours de ma vie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La seule chose dont je me souviens, et je l'avais exprimée lors du procès en appel, c'est que j'étais dans un couloir très noir, avec une lumière blanche au bout. Je ne me rappelle que de ça. Je ne me rappelle que de ça. Donc c'est difficile à s'expliquer, ces trois jours-là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on m'a fait ? Alors j'ai su après que j'avais aussi la présence de mon papa, qui était là tous les jours, mais pas forcément de mon épouse. Voilà. En sortant de l'hôpital, j'ai bien été entendu, bien sûr, par les gendarmes, qui rentrent balade dans votre intimité. – C'est pareil. – Voilà. – C'est l'environnement. – Ils tournent et… – Ils veulent tout savoir, évidemment. – Et là, en tant que victime, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils me font ? Moi, je ne comprends pas pourquoi ils me posent toutes ces questions-là. Voilà, j'étais victime d'une agression et j'étais à un milieu de pensée que ça pouvait être mon épouse. Parce que, malgré qu'il y avait de la distance dans le couple, j'avais toujours de l'amour pour elle. Et je ne comprenais pas… – Donc ça ne vous a jamais traversé l'esprit qu'elle puisse être impliquée là-dedans ? – À ce moment-là, non. – Et vous, oui, à ce moment-là ? – Dès le départ, évidemment, on s'est réunis, en famille, je le dis franchement. Il y avait ses deux demi-sœurs, Kevin, mon fils, son frère, et comment mon épouse. Et notre première impression, tout le monde disait que c'était elle. Ça a été notre première impression. – Oui, c'est ça. Alors que vous, vous n'en étiez évidemment absolument pas là. Parce qu'accepter, non seulement cette trahison d'une femme que vous ai mis en corps, malgré quelques tempêtes légitimes de couple, et d'accepter derrière que vous étiez victime d'une tentative d'ascensinat, il y a un monde. Alors qui a fini par vous ouvrir les yeux, Lionel ? – Bah, suite à ça, j'ai subi une autre agression, parce que quatre mois plus tard, en janvier 2012, j'ai eu un accident sur la route, je me suis endormi d'un seul coup. Alors que je fais 60 000 km par an, et généralement, le matin, je suis frais et dispo à conduire. Et j'ai plafonné la glissière, je suis revenu, j'ai réussi à récupérer mon véhicule, je me suis arrêté, j'ai dormi, donc ça allait mieux, je suis parti à mon rendez-vous sur la région parisienne. Et puis mon patron, me voyant arriver, me dit « Mais tu ne peux pas rester comme ça, il faut que tu rentres. » Et ça, c'était aux alentours du 10 janvier 2012, où j'ai pu voir le médecin de famille qui m'a dit « Là, je vous arrête de nouveau parce que vous n'allez pas bien, parce que vous avez des troubles. » Alors, il y a un terme, je ne sais plus comment il avait qualifié ça, mais un état de grande fatigue. Voilà, un état de grande fatigue. Je me suis reposé une semaine, j'ai repris le travail, et puis de nouveau, encore un état de fatigue. Jusqu'au point où le 28 février, pas le 28 février, fin janvier 2012, je me suis retrouvé aux urgences à l'hôpital de Rodon. Et là, je vois un médecin psychiatrique qui a une discussion avec mon épouse et lui explique que j'ai besoin de repos parce que je suis très fatigué et que derrière, on va faire des éléments de prise de sang. Et donc, mon épouse décide de m'interner. Et je me retrouve dans cette cellule psychiatrique où on est à peu près une quarantaine de patients où je rencontre le médecin du service qui m'explique que vous avez un certain nombre de substances dans le sang qui font qu'on pense que vous prenez des médicaments. Ah là là, mais vous ne preniez pas de médicaments ? Alors, je n'en prenais pas. Oh ! Elle vous droguait ? Elle me droguait. Vous empoisonnaz, en fait ? Exactement. Et puis, franchement, c'était très bien organisé parce qu'au bout de quelques jours, on a bien vu ce qu'on appelle les benzodiazépines baisser. Et puis, j'ai eu droit à une permission. Une permission de sortie parce que moi, je n'avais qu'une chose à faire. C'était que je voulais voir mes enfants. Et donc, j'ai cette permission de sortie. Ce week-end-là, j'ai ma maman qui est là, qui mange à côté de moi, qui ne me lâche pas de la journée. Et puis, trois jours après, j'étais retourné dans ce service. Et là, le taux de benzodiazépine a été multiplié par deux. Et oui. Et là, est-ce que tout s'emboîte à ce moment-là ? Non, pas encore. Oh là là ! Non, non, mais... Non, j'étais très amoureux, mais pas encore. Et là, papa venait tous les jours me voir avec mon petit frère Kevin, tous les jours. Et elle les venait de manière... Quand ça l'arrangeait, quoi, quelque part. Les épisodiques, oui. Voilà. Et pas forcément avec mes enfants, donc je ne les voyais pas non plus. Donc, c'était double peine. Et puis, il y avait le regard aussi des autres patients qui, eux, avaient un traitement, alors que moi, je n'en avais pas. Donc, ça a été 27 jours comme ça. 27 jours. Et effectivement, le taux de benzo de diazépine a continué à, non pas à baisser, mais plutôt à stagner. Et c'est vrai qu'elle était aussi de nouveau bienveillante, comme elle avait pu l'être à ma première convalescence, bienveillante avec moi. Donc, elle m'apportait de l'eau, elle allait me chercher le thé à la machine à café. Je comprends. Et voilà. Bah oui, parce qu'à chaque fois, elle rajoutait... C'est machiavélique, quand même. C'est digne d'un film, ce truc. J'ai pas trouvé le réalisateur encore. Et puis, il y a eu une nuit où j'avais un nouveau collègue de chambre, on va dire, et qui, en pleine nuit, s'est levé et m'a dit, je veux t'assassiner. Donc, j'ai dit, là, ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Je ne savais pas qui c'était ce monsieur qui était arrivé dans la journée et, bon, certainement, avec des troubles. Et puis, j'ai appelé mon papa. Je lui ai dit, il faut me sortir de là-dedans. Ce n'est pas possible. Et donc, j'ai pu en sortir. C'était le 28 février. Et mon père avait eu les gendarmes entre-temps qui lui avaient dit, il ne faut pas qu'il retourne chez lui. Ah, donc, les gendarmes, eux, avaient commencé à tilter. Est-ce qu'il a dû vous mettre la puce à l'oreille, vous, Jean-Pierre ? Parce que déjà, vous, depuis le premier accident, vous étiez convaincu que c'était elle, par l'agression. Oui. Et disons que, même quand il était hospitalisé à Redon, on pensait bien qu'elle devait mettre des médicaments parce que ce n'était pas possible que le taux de benzodiazépine baisse et remonte. Et donc, on était quand même très inquiets. Il fallait qu'elle se procure, quand même, ces médicaments. Oui, mais ça, elle n'avait pas de mal. Avec son amant, je pense qu'elle n'avait pas eu de mal. Et je pense que mon fils est arrivé, quand même, quand il a été hospitalisé à Redon, à la limite. Il faut savoir qu'il allait aux toilettes en marchant à quatre pattes, que pour monter l'escalier, c'était dramatique. Et je pense que, s'il n'avait pas été hospitalisé, il ne serait pas là aujourd'hui. Oui. Pardon, mais c'est quoi cette histoire d'amant ? Alors, du coup ? Disons que, sur la première partie de ma convalescence, j'avais une femme qui était bienveillante, qui m'apportait mon repas, qui me faisait mon café, qui me faisait mon thé. Voilà, si j'avais besoin de quelque chose, elle me l'achetait, elle me le donnait. Et elle va boire, surtout. Voilà, surtout des livres. Mais elle était souvent absente. Voilà. Elle partait l'après-midi, deux heures, trois heures, quatre heures. Et puis... Elle travaillait ? Non, elle ne travaillait pas à cette époque-là. Elle ne travaillait pas. Et puis, à un moment donné, je me suis aussi posé quelques questions, mais sans avoir un objectif précis. Et puis, un jour, je descends, parce que je dormais à l'étage, et puis je vois, en plein après-midi, tous les volets fermés. Et puis, je commence à ouvrir quelques tiroirs de son bureau. Et là, je découvre des factures qui traînent, des factures pas payées, des relances. Et s'en est suivie une discussion par rapport à ça. Et je lui dis, mais explique-moi ce qu'il y a. Et puis, toujours dans ce discours enrobant, qui fait qu'à un moment donné, OK, je te fais confiance. Je vais résoudre le problème. Vous étiez sous emprise, un peu, quand même, non ? Il y a un peu de ça. Oui, oui, c'est très... Enfin, vous êtes pris dans un système. On le voit, d'abord, c'est la séduction. Donc, vous êtes fou amoureux, elle vous séduit. Après, elle tisse un peu sa toile. Elle vous met un petit peu sous emprise. Et puis, après, on passe vraiment à l'agression. Donc, vous, dans cette emprise-là, dans ce système-là, vous n'avez pas envie de penser l'impensable. Parce que c'est quand même impensable. Oui, c'est insupportable. Donc, on préfère se cacher, se voiler la face aussi. Tellement, c'est insupportable. Mais à quel moment vous allez vraiment finir par ouvrir les yeux, Lionel ? J'y arrive. J'y arrive. Et c'est mon avocat. Et je lui raconte mon histoire. Et je le voyais se décomposer au fur et à mesure. Je racontais l'histoire. Papa était avec moi. Et la première chose qu'il m'a dit, est-ce que votre femme est arrêtée ? Et là, je me suis dit, waouh. Donc, là, j'ai pris un coup sur la tête. Et puis, en parallèle de ça, j'ai découvert que mon papa, c'était un détective aussi. Pourquoi ? Vous avez fait quoi, Jean-Pierre ? Vous avez mené votre enquête, hein ? Tout à fait, oui. Dès le premier jour, je pense que j'ai mené mon enquête. Parce que ma fille Vanessa, qui me dit, tu sais, sur Facebook, on voit Muriel dans les boîtes de nuit. Je dis, ah bon ? Mais comment va-t-on sur Facebook ? Je ne connaissais rien du tout là-dedans. Je suis devenu un vrai spécialiste. Et donc, comment... J'ai découvert qu'en fait, la veille de... La semaine avant qu'elle participe à la tentative d'assassinat de Lionel, elle était allée à la boîte de nuit, à la guinguette de Glenac. Et donc, en fait, quand elle est moi, elle m'a dit qu'elle est allée reconnaître l'itinéraire le jour de la tentative d'assassinat, j'avais la preuve qu'elle était à la boîte de nuit la semaine avant, avec les photos. Et donc, là, j'ai cherché sur toutes les boîtes de nuit du coin de Lagacille, Carantoir, enfin, tout ce qu'il peut y avoir comme boîte de nuit. Et là, je me suis aperçu que... Je l'ai vu en boîte de nuit, en photo, puisque dans les boîtes de nuit, ça m'amuse à prendre des photos. Et ce qui m'avait foutu encore plus en colère, c'est que j'avais vu ma petite fille qui avait à l'époque 14 ans, je crois, Lionel, tu me diras, si je me trompe, qu'elle était avec sa mère. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Ouais. Donc là, vous avez découvert qu'elle avait un amant aussi. Alors, j'ai découvert qu'elle avait un amant parce que sur Facebook, on voit tout. L'amant disait même qu'il était fiancé, après qu'il était marié. J'ai encore les photos. Ouais, la descente aux enfers, quoi. Voilà. Donc, j'ai découvert tout ça. C'est vous qui l'avez dit à votre fils que vous aviez découvert tout ça ? Je ne sais plus à l'époque si je lui avais dit tout de suite. En tous les cas, je l'ai fait parvenir à la gendarmerie le 5 octobre 2011. Ah oui, vous avez... Donc, presque pas tout à fait un mois après sa tentative d'assassinat. Et il faut dire que j'étais un peu... J'avais dit aux gendarmes, n'importe comment, dites-vous bien que je trouverais le coupable. Si vous, vous ne le trouvez pas, moi, je vais le trouver. J'étais fermement décidé à trouver le coupable. Mais je ne pensais pas qu'il y avait un amant, qu'il y avait un tueur à gage dans cette affaire. Parce que le monsieur qui vous a... Enfin, le monsieur, oui, la personne qui vous a donné ses 7 coups de couteau, c'était un tueur à gage ? Ah, pas du tout. Il avait été... C'était le petit ami d'Alizé, ma belle-fille. Il avait quel âge, ce garçon ? Il devait avoir 19 ans, je crois, à l'époque des fées. Donc, elle l'a fait quoi ? Elle lui a demandé à un jeune homme de 19 ans de donner des coups de couteau à son mari ? Oui. Avec une promesse d'argent à hauteur de 50 000 euros. Incroyable ! Vous allez mêler un jeune homme là-dedans, c'est épouvantable. Oui, parce que... Et dans quel but, en fait ? Quel était le but de votre ex-épouse ? C'est comme Alexander, c'est l'argent. Vous aviez une bonne assurance-vie. Oui. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, dans les histoires. Elle voulait toucher combien, à peu près ? 100 à 200 000 euros, comme pour... Non. Non, non, l'assurance-vie... J'avais une assurance-vie assez particulière, parce que je voulais, quoi qu'il arrive dans ma vie, assurer l'avenir de mes enfants, qu'ils puissent faire leurs études et qu'ils puissent démarrer dans leur vie. Et dans le cadre d'un accident de voiture, elle aurait pu toucher 1 million 32 000 euros. Donc, les freins, le tire-bouchon qu'on a vu tout à l'heure... Exactement. Parce que ce n'était pas la même chose, pardon cette question un peu folle, mais ce n'était pas la même chose si vous mouriez d'un accident de voiture ou si vous mouriez d'autre chose ? Non, il y avait des garanties supplémentaires. J'avais pris des garanties supplémentaires. Parce que vous étiez souvent sur la route. Oui, vous me disiez, vous faisiez 60 000 bornes par an. Tout à fait. Comment on fait ? J'ai bien compris en plus ce qui est assez incroyable dans votre histoire, c'est que Jean-Pierre, visiblement, même votre famille, tout le monde avait compris les choses depuis bien longtemps que vous, mais vous étiez dans le déni. Et ce qu'on comprend, vous aviez 6 enfants avec 7 femmes, vous aviez été très amoureux, et finalement, vous dites, le jour où j'ai compris, c'est quand mon avocat l'a dit. Alors, votre père était à côté et finalement, peut-être n'avait de cesse que d'essayer de vous le faire comprendre, mais dès qu'il y a quelqu'un, un tiers qui représente l'autorité, c'est plus facile. Ah oui, oui, c'est ça, c'est l'autorité et puis un tiers neutre au fond. Évidemment, et là, vous l'avez entendu. Néanmoins, une fois que vous avez, voilà, vous avez l'entièreté du tableau, vous n'avez jamais pu été confronté à elle ? Vous n'avez jamais pu cracher votre venin à vous ? Ou votre haine, en tout cas ? J'étais confronté, j'étais... Non, parce que j'avais une autre priorité. Vos enfants. Mes enfants, voilà. Elle a été arrêtée ? Elle a été arrêtée le 30 mai 2012, je crois bien que c'est toi qui me l'as appris. Oui, je crois. Oui, c'est ça. C'est mon papa qui me l'a appris. C'était un soulagement. Bien sûr. C'était un soulagement. Mais ça... Je suis quelqu'un qui aime bien se projeter et donc à un moment donné, je me suis dit, voilà, bon, ça c'est fait. C'est venu confirmer ce qu'avait pressenti mon avocat, ce qu'avait aussi l'élément déterminant aussi du témoignage d'Alizé sur cette période aussi, de dire ma maman m'a fait mentir, m'a demandé de mentir. Voilà. Et que les soirs du fait, voilà ce qui s'est vraiment passé. Et donc, elle a eu beaucoup de courage. Par amour. Par amour. En fait, si j'ai bien compris, c'est parce qu'Alizé démonte l'alibi qui était celui de votre épouse pour le jour des faits qu'on finit par pouvoir la soupçonner et l'arrêter. Elle a été copée de quelle peine, votre ex-épouse ? Alors, en premières assises, elle a été copée de 20 ans. Son amant, 12 ans. Et mon agresseur, 10 ans. Non, mon agresseur, 12 ans et son amant, 10 ans. Et derrière, il y a eu l'amant a fait appel de la décision. Paris Cochet, mon ex-épouse, a fait la même chose. Et donc, on s'est retrouvés avec un procès d'appel en 2017 où là, les premières peines ont été confirmées. Et alors, du coup, elle a été copée de quelle peine définitive ? 20 ans. 20 ans, voilà. Et elle est toujours en prison ? Elle est toujours en prison. Pardon de vous poser cette question. Elle est aussi un peu folle, ma question. Mais est-ce que, par définition, vous êtes divorcé ? Oui. D'accord. Mais vous avez dû... Ah non, il faut engager une démarche. Ce n'est pas parce qu'elle est condamnée, même pour le tentatif d'assassinat sur son mari, que, ipso facto, le divorce est prononcé. Il faut que Yonel ait initié une procédure devant le tribunal civil pour obtenir le divorce. La raison du divorce, du coup, elle s'entend, quoi. Alors oui, on peut imaginer que le juge n'a pas hésité très longtemps avant de prononcer le divorce pour faute, je suppose. Mais il faut quand même faire cette démarche. Il a quand même traversé des choses parce qu'on est passé rapidement sur l'hospitalisation, mais c'est ce qu'on appelle dans notre jargon une HDT, hospitalisation à la demande d'un tiers. C'est-à-dire qu'on considère qu'il est dangereux soit pour lui-même, soit pour autrui. Il n'est plus maître de son... Il est plus libre. Et c'est ou un juge des libertés de la détention ou alors les médecins qui finissent par décider qu'il peut ou non sortir. C'est fou. Le machiavélisme, c'est de continuer à l'empoisonner alors qu'il est dedans. C'est-à-dire pouvoir se dire finalement, moi, c'est pas moi, il n'est pas avec moi. C'est une perversité à peu près. Là, on est dans le summum. Ce qui est fou, c'est quand on voit les premières années que vous avez vécu ces belles photos de famille, c'est incroyable à quel point on parle d'une vraie face cachée de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il est Mr. Hyde. Tout à fait. Il y a une grande dissimulation. L'un des deux plus grands ressorts de criminalité, l'argent, le deuxième, le sexe. 80% des affaires criminelles sont sous-tendues soit par une problématique d'argent, soit par une problème sexuelle ou autour de l'amour. Vous allez comment, vous, aujourd'hui ? Est-ce qu'on arrive à refaire confiance à quelqu'un après ? C'est compliqué de faire confiance à quelqu'un. J'avais toute confiance dans mes collègues féminines puisqu'on se connaissait. Mais dans les femmes, non. Vous n'avez pas refait votre vie ? Si. Si, si, j'ai refait ma vie. J'ai de la chance, aujourd'hui, d'avoir une femme aimante, bienveillante. On partage tous nos projets, toutes nos envies. Moi, je suis quelqu'un de très heureux. On a recomposé une famille aussi puisqu'elle a aussi des enfants. Donc, voilà. Ça fait beaucoup ? Oui, ça en fait dix en tout, maintenant. Non, non, j'ai quelqu'un qui a été bienveillant, qui a su prendre le temps de comprendre mes douleurs. Et puis aussi, il a fallu reconstruire une famille. Il a fallu que je me reconstruise, que mes enfants se reconstruisent. Et ça, c'est encore aujourd'hui. La reconstruction, elle est là. On va dire matériellement, la reconstruction est là. Mais psychiquement, psychologiquement, la reconstruction, elle n'est pas encore là. Parce que les cicatrices, elles se voient moins, ça, c'est sûr. Parce que j'ai fait de la chirurgie plastique. Mais je les vois tous les jours. Je les vois tous les jours. Et puis, il y a aussi mes enfants. Mes enfants, aujourd'hui, il y en a qui sont encore suivis psychologiquement. Par rapport à ces faits-là. Et ils sont toujours comme Alexander. Ils voient leur mère ? Non, ils ne la voient plus. Ils ne la voient plus. Déchéance de l'autorité parentale ? Oui. Vous avez eu une bonne première impression de sa nouvelle femme ? Alors, je vais quand même vous dire quelque chose. D'ailleurs, je suis bluffé par mon fils, parce que, d'une part, il a su reconstruire sa vie, sa vie personnelle. Il a su reconstruire sa vie professionnelle, parce que ce n'est pas évident d'être en arrêt de six mois quand on est cas dans une grosse société et ce qui s'est passé. Et il a su reconstruire ses enfants. Il a su leur donner la bonne voie, aussi bien professionnelle que sur la partie enseignement. Et je pense que la famille s'est reconstruite parce qu'il s'est remarié avec Nathalie. Et donc, ça nous a fait très plaisir. Je pense que c'était indispensable pour lui. C'était, en fait, une fin de reconstruction. Et je pense qu'il avait une étoile. Ou un ange gardien. Oui, et puis moi, j'ai l'impression qu'il y a votre père qui vous a regardé avec le même regard bienveillant que celui de Jean-Pierre sur le sien. J'espère. Et on va terminer sur ces jolis mots, Jean-Pierre, et sur cette belle émotion de papa. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, à tous d'avoir répondu à notre invitation. Prenez soin de vous. Merci, Natacha. Merci, Marc. Merci à tous d'être au rendez-vous de Sa Commence aujourd'hui. On vous attend donc demain à 13h50 sur France 2. J'aimerais vous embrasser. J'aimerais. On aimerait tous s'embrasser. On ne peut pas, mais le cœur y est. Merci. Vous aussi venez témoigner dans Sa Commence aujourd'hui. Une lettre a totalement changé votre vie. Après cette déclaration, cette révélation, plus rien n'a jamais été comme avant. Il était trop tard lorsque vous avez découvert une lettre qui aurait pu changer le cours de votre existence et vous avez longtemps eu des regrets. Pour une autre émission, vous avez été abandonné à la naissance dans des circonstances impensables. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada